Bonjour à tous et toutes et merci de votre participation à ce cycle de webinaires ANAP. Le principe de cette vidéo et son challenge vous permettent d'approfondir en 20 minutes des sujets ciblés pour faciliter la réalisation d'un SDSI ou d'une feuille de route SI. Aller plus loin que dans le précédent webinaire dédié aux fondamentaux, mais en restant pragmatique, tel est le challenge de ce webinaire. Comme vous le savez, les pouvoirs publics sont convaincus que la transformation de notre système de santé et du médico-social, en particulier, ne pourra s'opérer sans le numérique. C'est pourquoi ils ont défini une politique ambitieuse et des moyens conséquents, à savoir 600 millions d'euros, et chargé l'ANAP d'accompagner la montée en compétence du secteur sur le champ du numérique. Ce cycle de webinaires destinés aux acteurs d'USI dans les ESMS a un principe, limiter la théorie à ce qui est nécessaire et consacrer du temps à des échanges et partages d'expériences avec des experts. A l'issue de chaque webinaire, les participants doivent avoir appris des choses qu'ils pourront mettre en application au sein de leur structure. Ce webinaire est le second d'une série de quatre sur le thème de la pratique du management. Il sera suivi d'un webinaire posant les fondamentaux en matière de mutualisation, puis d'un webinaire d'approfondissement, toujours sur le thème de la mutualisation. Passons au vif du sujet, un webinaire en trois parties. Une introduction qui permet de situer le périmètre des sujets traités dans ce webinaire. Une première partie, quelle différence entre une feuille de route et un SDSI ? Une seconde partie, comment formaliser les processus métiers et embarquer les acteurs métiers ? Une troisième partie, comment pérenniser et faire évoluer les usages du SI ? Et enfin une synthèse avec les éléments clés à retenir et une proposition de plan d'action que vous pourriez mettre en œuvre une fois de retour dans votre structure ou groupement. Un projet SI se déroule en trois temps qui se déroulent séquentiellement. La définition de la stratégie, puis la réalisation du projet SI, et enfin la maintenance, l'évolution de la solution. En parallèle, un temps transverse est dédié à l'accompagnement du changement. Ces trois temps se décomposent en six étapes. Définir la stratégie, choisir la solution, cadrer, lancer le projet, réaliser le projet, accompagner les premiers usages, développer durablement les usages. Dans le cadre de ce webinaire, nous souhaitons aborder trois sujets. Quelle différence entre un SDSI et une feuille de route ? Pourquoi décrire les processus métiers ? Comment pérenniser et faire évoluer le SI ? Passons maintenant à la première partie. Quelle différence entre une feuille de route et un SDSI ? Un système d'information se décrit habituellement selon cinq vues. Première vue, les objectifs stratégiques du système d'information en alignement avec les orientations du projet stratégique de la structure. Deuxième vue, les processus métiers qui sont concernés par le numérique ou le besoin en matière de numérique. Troisième vue, les fonctionnalités à mettre en place ou mises en place pour rendre plus efficients les processus métiers. Quatrième vue, les outils mis en place ou à mettre en place pour disposer des fonctionnalités attendues. Et enfin, cinquième vue, l'infrastructure, l'architecture, mise en place pour que les outils fonctionnent correctement. Le SDSI et la feuille de route abordent chacune des cinq vues. Stratégique, processus métier, fonctionnel, applicatif et technique. Les vues stratégiques et processus métier sont moins détaillées dans la feuille de route que dans le SDSI. Une feuille de route SI traite souvent par domaine les sujets, en embarquant les acteurs métiers. Un SDSI aborde de manière transverse les sujets dans une logique également de co-construction, souvent en allant plus loin dans les évolutions qui seront apportées à la situation existante. De manière plus précise, une feuille de route SI est un document stratégique de programmation. Ce document doit permettre de préparer l'évolution du SI et son adaptation sur une période donnée allant de 3 à 5 ans. L'élaboration d'une feuille de route peut constituer une étape avant l'élaboration d'un schéma directeur des systèmes d'information. Une feuille de route est suffisante pour des OG de moins de 500 salariés. Elle donne de la visibilité sur les priorités et les projets à réaliser. De son côté, le SDSI est un document plus complexe, décrivant plus précisément la stratégie SI et qui approfondit la vision des processus métiers outillés par le SI. Il nécessite une mobilisation plus forte des acteurs pour son élaboration. Il détaille davantage les projets qui constituent le portefeuille. Il est recommandé pour les OG de plus de 500 salariés et suppose un bon niveau de culture numérique. Faisons maintenant un focus sur les grandes étapes d'élaboration d'un SDSI. Quatre phases sont nécessaires pour élaborer un SDSI. Phase 1, analyser le SI existant pour livrable à l'état des lieux. Phase 2, prendre en compte les objectifs de l'établissement avec pour livrable une description des objectifs stratégiques et opérationnels. Phase 3, identifier le SI cible avec pour livrable une cartographie cible fonctionnelle, applicative et technique. Phase 4, élaborer le SDSI avec pour livrable la description des projets, de la trajectoire et des conditions de mise en œuvre, qu'il s'agisse des moyens humains ou financiers. Faisons un focus sur la phase 4 d'élaboration du SDSI. Elle comporte trois étapes. Étape 1, la définition et la qualification des projets, qui consiste à prioriser les objectifs opérationnels conformément à la stratégie globale de l'établissement, à définir les projets prioritaires, métiers, d'infrastructures logiques ou techniques, organisationnelles ou d'accompagnement du changement, ou pilotage de gouvernance du SI. A décrire les projets, à définir leur niveau de priorité par rapport aux objectifs et les uns par rapport aux autres, en définissant leur criticité respective, à qualifier les projets en termes de dimensionnement et de chiffrage. Étape 2, définir la stratégie d'évolution, ce qui consiste à choisir l'angle d'attaque de conception des scénarios les plus pertinents compte tenu des spécificités de l'établissement ou de logique, en tenant compte d'une logique d'affectation des ressources homogènes entre les axes, ou au contraire ciblés, en privilégiant un axe prioritaire. A tenir compte des impacts sur les scénarios, des choix d'architecture applicative et des orientations du plan d'urbanisation en relation avec le système existant, intégration d'outils verticaux, mise en place d'un outil intégré. A ajuster, puis valider le choix du scénario. Étape 3, planifier le portefeuille de projet, ce qui consiste à réaliser une planification fine des projets, en identifiant des paliers et des états transitoires du SI, à élaborer le plan d'action, à réaliser le document final du SDSI et à le valider. Passons maintenant à notre second sujet à approfondir. Comment formaliser les processus métiers et embarquer les acteurs métiers ? La formalisation des processus métiers poursuit quatre objectifs. Faire le lien entre l'organisation opérationnelle de la structure et les services proposés par le SI, en mettant en évidence les processus qui contribuent ou qui sont impactés par les orientations stratégiques, restituer finement le fonctionnement de l'organisation existante en formalisant les flux d'informations et outils et supports associés, aider à comprendre les interactions et identifier les apports potentiels du SI, s'en servir comme un outil de communication pour présenter les projets SI pouvant intégrer la feuille de route. Les processus métiers se répartissent en trois domaines. Le pilotage, pour mesurer et suivre l'activité, rendre compte. La production ou le métier, pour contribuer à l'orientation de l'usager, du résident. Pour accompagner l'usager et suivre un projet de vie. Pour coordonner les acteurs internes et externes. Le support, pour gérer les ressources humaines, gérer les budgets et la comptabilité, gérer la facturation. A ces processus structurés en trois domaines s'ajoutent deux processus transversaux. Les processus visant à créer ou gérer des référentiels et à administrer le système. Les processus visant à échanger ou permettant d'assurer un usage mobile ou nomade. Il appartient à chaque structure de définir la granularité de description de ces processus métiers. Nous souhaitons maintenant insister sur le rôle clé de trois acteurs. Le directeur, qui est sponsor du projet. Le référent métier, qui est expert et relais du projet. Et la direction de projet bicéphale, composée d'un profil SI et d'un chef de projet. Il sera attendu du directeur qu'il représente sa structure, sa zone géographique ou son OG, dans le cadre du projet et qu'il interagisse avec le chef de projet SI, multi-OG ou au niveau ESMS. Il est membre du CODIR, du COPIL, suivant la nature du projet et l'identification de référents métiers. Il mobilise les ressources et les informations nécessaires au projet. Il en est l'ambassadeur et participe à trouver un consensus appuyé par les référents métiers. Le référent métier appuie son directeur dans son rôle et ses interactions avec le chef de projet. Et il est l'interlocuteur de références pour les professionnels. Enfin, la direction de projet bicéphale copilote le projet sur les différents ESMS ou OG participants et coordonne les équipes avec le directeur et ou les référents métiers. Ils assurent un suivi transverse du projet et des actions en s'appuyant sur les indicateurs remontés par les directeurs et référents métiers et rendent compte aux costrates et aux directeurs. Enfin, ils organisent, coaniment et restituent les instances de gouvernance. Passons maintenant au rôle des acteurs métiers tout au long du cycle de vie d'un projet SI. A l'étape de définition de la stratégie, ils se positionnent en tant qu'acteurs incontournables dans les échanges entre les métiers et les SI. Au moment du choix de la solution, ils expriment et qualifient les besoins du terrain. Au moment du cadrage et du lancement du projet, ils centralisent, priorisent et mobilisent les utilisateurs afin de les intégrer au projet. Au moment de la réalisation, ils sont en capacité de communiquer facilement avec les différents interlocuteurs. Au moment de l'accompagnement des premiers usages, ils sont moteurs dans l'accompagnement au changement et savent relayer intelligemment les demandes. Enfin, au moment de développer durablement les usages, ils sont garants de l'utilisation de la solution mise en place. Nous souhaitons aborder un troisième et dernier sujet avec vous. Comment pérenniser et faire évoluer les usages du SI ? Chaque projet SI a une date de début et une date de fin. Mais ce n'est pas parce que le déploiement s'achève qu'il n'y a plus d'activité SI. Une boucle qualité est en effet à mettre en place. Avec une organisation en routine qui est nécessaire pour maintenir un accompagnement des utilisateurs et une communication sur les actualités liées au SI. Des formations qui doivent être intégrées dans le socle obligatoire. Des formations initiales pour les nouveaux arrivants et des formations continues. Enfin, des groupes d'entraide peuvent être mis en place pour partager les succès, bonnes pratiques, difficultés entre professionnels. En pratique, en tant que RSI, il est nécessaire de piloter le recueil des besoins des utilisateurs et des usagers, d'identifier les besoins d'évolution de l'outil, de piloter la qualité du support, c'est-à-dire l'assistance aux utilisateurs, et de piloter les montées de version et la feuille de route pour prendre en compte les nouveaux besoins. Le SI va continuer à évoluer après le déploiement dans une logique d'amélioration continue et de maintien à l'état de l'art. Le webinaire vous donne des éléments d'éclairage. Pour aller plus loin, vous pouvez vous appuyer sur des outils et des méthodes préparées par la NAP. Six en particulier pourront vous être particulièrement utiles. Nous avons pu aborder avec vous trois sujets de manière approfondie. En quelques idées clés, que retenir de cette présentation ? Si vous ne deviez retenir que quelques idées clés, voici les grands messages. SDSI versus feuille de route, un choix qui dépend du contexte de votre structure et à faire en concertation avec votre direction. Une feuille de route SI consiste en une cible avec une cartographie applicative, fonctionnelle et technique et une liste de projets prioritaires planifiés. Un SDSI comporte des objectifs stratégiques, une cartographie des processus actuels et cibles, une cible intégrant une cartographie applicative, fonctionnelle et technique, et une liste de projets prioritaires planifiés. Un projet SI est piloté par une direction bicéphale, un profil métier et un profil SI. Comme bonne pratique, vous pouvez retenir une stratégie SI adaptée à la maturité de la structure, une DSI orientée service et en interaction forte avec les acteurs métiers, une direction de projet bicéphale. Et enfin, la mise en place d'un dispositif pérenne pour sécuriser les usages pendant le projet et post-projet. Le retour classique suite à des webinaires, c'est souvent intéressant, mais bon, moi dans ma structure, j'en fais quoi ? Voici une liste des premières actions que vous pourriez mettre en œuvre dans le mois qui suit ce webinaire. Lancer la démarche de co-construction de la feuille de route SI ou du SDSI actuel, des ajustements avec votre responsable SI ou votre directeur de structure, décrire les processus métiers avec les utilisateurs du SI, utiliser les outils ANAP pour élaborer un diagnostic et une feuille de route ou un SDSI et remonter vos questions à l'ANAP, trouver des solutions pour monter en compétence sur les sujets sur lesquels vous n'êtes pas à l'aise et sur lesquels vous auriez besoin d'être épaulé et les partager avec votre responsable, prendre contact avec votre collectif SI médico-social. À horizon 5 mois, ces actions vous permettront d'aller plus loin, décrire la manière dont vous allez réaliser ou contribuer à l'état des lieux du SI et à la feuille de route SI ou du SDSI, par exemple avec un calendrier, l'identification des personnes à mobiliser, des documents à compléter, proposer l'approche à votre responsable SI ou votre directeur de structure, présenter la démarche à l'équipe que vous souhaitez mobiliser afin de lancer les travaux, réaliser l'état des lieux sur une durée estimée d'environ un mois, formaliser la feuille de route sur environ 3 mois ou le SDSI sur environ 6 mois et y inclure un volet évaluation. Une feuille de route ou un SDSI se mettent en effet à jour régulièrement pour s'assurer d'être en adéquation avec les contraintes externes et les besoins des utilisateurs. Enfin, organiser des temps d'échange pour vous assurer de l'adhésion autour de cette feuille de route ou de ce SDSI sur une durée d'environ un mois. N'hésitez pas à revenir vers la nappe si vous avez des questions pratiques. Votre ARS, grade, collectif médico-social sont également des interlocuteurs pour répondre à vos questions. Ainsi s'achève cette partie théorique. Nous vous attendons nombreux pour le second webinaire sur les fondamentaux qui traitera en particulier de la mutualisation. Merci de votre attention et à bientôt !